Chers collègues, j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance exceptionnelle qui s'inscrit complètement dans notre démarche de projet de territoire qui, vous le savez, a été lancée au printemps dernier et qui vise donc à nous, à s'inscrire dans une feuille de route pour évoquer et évaluer notre territoire d'ici à maintenant jusqu'à 15 ans, dans une perspective évidemment de prise en compte de toutes les composantes de notre territoire. Alors on a eu une démarche, on est en cours de démarche de co-construction, peut-être qu'on pourrait fermer la porte. Démarche de co-construction, on a eu plusieurs réunions et on a entamé donc les ateliers, dont un hier soir, atelier qui a eu lieu donc à Saint-Martin-de-Lynx et qui avait pour thème vivre ensemble. Je remercie Alexandre Laplegue, maire de Saint-Martin-de-Lynx, de nous avoir si chaleureusement accueillis avant et après la réunion. Dans ce cadre-là, nous avons aussi en parallèle souhaité avoir un éclairage, des éclairages extérieurs, des éclairages d'experts. Et nous avons donc eu le plaisir d'avoir en vidéoconférence Gilles Boeuf, qui est donc, qui a été, qui est toujours un expert en biodiversité, notamment qui a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille encore aujourd'hui, bien sûr, de manière très active sur le thème de la biodiversité positive, je dirais, et qui nous a donc, pendant un petit moment, présenté ses travaux et présenté aussi tout l'intérêt de cette démarche pour notre territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Gauzien-Muller, qui s'y présente, donc, et qui, elle représente un certain nombre de compétences en termes d'architecture et en termes de recherche aussi, qui est professeure honoraire de la chaire à l'UNESCO, architecte de terre, culture et développement durable, qui intervient dans de nombreuses instances architecturales à travers le monde et qui a donc aussi participé à des projets dont elle va nous parler et certainement nous éclairer avec un thème autour de la frugalité, de la frugalité heureuse et créative dans l'architecture. Alors, ce n'est pas un hasard si on a souhaité écouter Dominique Gauzien-Muller et que je remercie vraiment de sa présence parce que je sais qu'elle est très occupée. C'est parce que aussi, on a dans les premières approches, les premières approches qu'on a eues avec notre territoire, on s'est très vite aperçus qu'il y avait une vraie préoccupation, une véritable préoccupation partagée par les élus, partagée par les services, mais partagée aussi par les habitants autour de la difficile équation entre attractivité et responsabilité environnementale, notamment en termes de consommation d'espace. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je crois aussi qu'on est aussi aujourd'hui, et ça a été encore une fois démontré dans les premières évaluations qu'on a faites, on est aussi confronté à une question plus culturelle au niveau de l'architecture et de notre peut-être identité, en tout cas de nos identités peut-être, sur lesquelles jusqu'alors on a eu une approche plutôt timide et que les habitants, encore une fois, nous renvoient en termes de préoccupation de manière importante. Donc on voit bien que ce thème, à la fois de l'urbanisme mais aussi de l'architecture, est un thème qui devra avoir une déclinaison, une traduction dans notre projet de territoire. Avant de laisser suite la parole à Dominique Gauzien-Muller, je voudrais saluer la présence de personnes parmi nous, saluer la présence de M. Daniel Bruggeman, qui est ici présent, qui est architecte urbaniste, architecte conseil de certaines communes, qui a fait un travail aussi important de recherche dans la haute qualité environnementale, donc il nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer la présence de Pierre Fernandez, qui est à ses côtés et qui est architecte aussi et qui est docteur de l'École nationale supérieure des mines de Paris et qui effectue aussi un certain nombre de recherches, notamment dans l'Institut national polytechnique de Toulouse et qui aussi est, je crois, maître de recherche, c'est comme ça qu'on dit. – Mon directeur de thèse. – Directeur de thèse de Dominique Gauzien-Muller qui a actuellement fait une thèse sur un sujet dont elle va aborder tout à l'heure, je pense. Voilà, donc vous voyez que nous essayons de faire en sorte de s'entourer de ressources, à la fois culturelles, à la fois techniques, à la fois d'experts, pour pouvoir avoir un éclairage à la fois nouveau, mais aussi à la fois révélateur, d'un certain nombre d'éléments qui, je pense, doivent nous conduire à avoir à la fois une réflexion, une stratégie, mais aussi des actions très concrètes dans le cadre de notre projet territoire, sur ce secteur-là d'aujourd'hui. Voilà. Donc, merci encore Dominique et je vous laisse la parole. – Merci beaucoup pour votre aimable présentation. C'est un plaisir d'être ici parce que même si je vis depuis 36 ans en Allemagne avec mon mari allemand, je viens du Sud-Ouest, je viens du Lot, de Saint-Serré. Je suis carcinoise et très fière de l'être. Je viens aujourd'hui vous parler de la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des territoires à partir de deux exemples. D'abord, un exemple du Fort Albert que je connais très bien. C'est une petite région en Autriche sur laquelle j'ai écrit un livre de 400 pages il y a une douzaine d'années. Et puis, le Grand Est sur lequel je viens d'écrire un livre dont je vous ai donné le PDF. Je vous en apportais aussi un exemplaire qui montre comment le Grand Est a une approche frugale, en tout cas certains acteurs du Grand Est. Je vais commencer par cette phrase d'Albert Einstein que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années et qui a vraiment fait tilt dans ma tête. Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Je crois qu'aujourd'hui, on en est vraiment à ce point-là. On essaye de résoudre les problèmes que nous avons créés depuis plusieurs décennies. Avec le mode de pensée qui les a créés, je pense qu'il faut vraiment faire un pas de côté. Vous venez de le dire, le secteur de l'architecture et de l'aménagement du territoire est particulièrement important en cette période de crise environnementale parce que c'est un des secteurs qui est le plus pollueur, qui est le plus émetteur de gaz et de fer également et un des plus producteurs de déchets. Le bâtiment consomme à peu près 50 % des ressources naturelles, 46 % de l'énergie, 40 % des émissions de CO2 si on compte non seulement le chauffage et les refraîchissements, la climatisation, mais aussi la fabrication des matériaux. Et puis 40 % de la production des déchets. Et dans les grandes villes, ça peut aller jusqu'à 80 %. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'énorme et il faut trouver une solution. C'est une des raisons pour lesquelles, avec mes deux amis, Philippe Madec, qui est architecte, et Alain Bornarel, qui est ingénieur, nous avons lancé en janvier 2018 un manifeste qu'on a appelé « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative ». Vous pouvez aller lire ce manifeste sur le site Internet de la frugalité. Qu'est-ce que c'est que la frugalité ? Pour nous, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le mot frugalité et pas le mot sobriété, c'est parce que la frugalité, ça vient de frux frugis, qui veut dire « fruit » en latin. Et la frugalité, c'est le juste usage des fruits de la terre, des fruits produits par la terre. C'était ce qu'on a fait pendant des millénaires et actuellement, on utilise plus que ce que la terre produit. Et ce gaspillage est un des gros problèmes actuels. Donc, il s'agit de sobriété, il s'agit d'humilité, qui n'est pas toujours une qualité des architectes, et une certaine modestie. Nous appelons la frugalité à la fois « heureuse » parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres et « créative » parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure avec la citation d'Einstein, ça nous oblige aussi à sortir de notre zone de confort. Parce que si nous consommons moins de ressources en Europe en particulier, en France, les populations du Sud et les générations futures en auront suffisamment. Donc, en fait, ce que nous défendons, c'est tout simplement la justice sociale et nous pensons que moins ça peut être suffisant. Quand nous avons écrit notre manifeste en janvier 2018, nous n'avions jamais imaginé qu'aujourd'hui, il y aurait plus de 13 000 signataires du monde entier, 65 pays. Ce que nous n'avions pas anticipé non plus, c'était la création de groupes locaux, en particulier un en Lorraine, animé par trois de mes anciens étudiants. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'ils en ont fait. Ça explique aussi pourquoi il y a une architecture frugale très forte en Lorraine et dans le Grand Est. Nous avons organisé deux rencontres en 2019. Bien sûr, ce n'était pas possible en 2020 ni 2021. C'est pour ça qu'on a organisé un cycle de 12 conférences que vous pouvez regarder si vous tapez conférences de la métamorphose frugalité. Vous allez pouvoir les écouter. Et il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Petit mot pour Nicolas que l'architecture tout à l'heure en terre intéressait. J'ai fait une de ces 12 conférences, entre autres, sur l'architecture en terre. Donc, on a créé la frugalité avec deux amis, je dirais, d'un certain âge ou d'un âge certain. Mais quand on a élargi notre groupe de coordination, il était très important pour moi à la fois qu'on fasse rentrer des jeunes et surtout qu'on ait la parité homme-femme. Aujourd'hui, nous sommes 10 dans notre groupe de coordination. Le plus jeune, c'est Raphaël. Il a 26 ans. L'aîné, c'est Alain qui a 76 ans, donc un demi-siècle entre le plus jeune et le plus âgé. Et vous le voyez, il y a moitié homme et moitié femme. Alors, quelque chose qui nous a aussi influencé, qui nous a donné envie de créer ce mouvement, c'est entre autres l'exemple de l'architecture du Fort Albert. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du Fort Albert, savent ce que c'est que le Fort Albert ? Ok. Le Fort Albert, c'est une petite région qui se trouve à la pointe occidentale de l'Autriche et qui est considérée comme vraiment le pionnier de la transition écologique en Europe. C'est, vous le voyez, un petit territoire de 400 000 habitants sur à peu près 2600 kilomètres carrés. C'est à peu près la moitié d'un département comme le vôtre, j'imagine, ou un département comme le Lot, qui est mon département. C'est une région de montagne puisque ça monte jusqu'à 3300 mètres. Ce qui est important dans ce territoire, c'est qu'il a deux parties. Il y a le long du lac de Constance, il y a ce qu'on appelle la plaine du Rhin qui a 17 % de la surface et 75 % de la population. Et puis, à partir de là, on monte vers les montagnes dans les Alpes et jusqu'à 3300 mètres. Donc, c'est assez contrasté. Il y a 96 communes en tout, dont trois importantes. La capitale traditionnelle historique de Feldkirch, Bregenz, la capitale politique et touristique, et puis d'Hornbirn, la capitale économique. En fait, le Fort-Alberg attire, alors hors Covid, bien sûr, il attire chaque année à peu près 20 à 30 000 professionnels du monde entier, professionnels du bâtiment, non seulement des architectes, des ingénieurs, des entreprises aussi, surtout des charpentiers, mais aussi des élus. J'ai moi-même accompagné à peu près, je dirais ont peut-être 40, peut-être plus bus remplis de professionnels français dans le Fort-Alberg pour leur faire visiter cette petite région tout à fait extraordinaire. Et avec souvent entre 30, 50 personnes dans le bus. On a même eu quelques fois, justement, il y avait un groupe d'AMO de Toulouse, Midi-Pyrénées, avant que ça s'appelle Occitanie. Et il y avait, oui, c'est un bus à deux étages. Et en fait, donc ça, c'est un groupe auquel j'ai fait visiter le Fort-Alberg. Le monsieur au milieu, c'est le ministre président de la Wallonie. Et puis à sa droite, c'est son ministre de l'écologie. Donc j'ai aussi organisé des voyages pour le Conseil de l'Ordre des architectes, le Conseil national de l'Ordre des architectes, enfin des gens qui voulaient voir ce qui se passait. En 2004, j'ai organisé six voyages de 50 personnes chacun. Puis après, j'ai arrêté parce que j'ai fait le livre pour justement répondre à cette question que tout le monde me posait. Quel est le secret du Fort-Alberg ? Donc il n'y a pas un secret. Il y a toute une série de secrets. Et ça commence par le contexte géographique. Le contexte géographique, c'est, je vous l'ai dit, la plaine du Rhin. 17% de la surface, 75% de la population. Et puis les zones alpines. Donc ça, c'est une piscine dans le lac de Constance. Et dans la plaine du Rhin, c'est une région qui a été toujours traversée. C'est une région verrou entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, entre l'Allemagne et l'Italie et la Suisse. Donc il y a beaucoup de passages, une grande ouverture. Alors que les montagnes, en particulier le Bregen-Serval, qui est vraiment le cœur culturel du Fort-Alberg, il n'a été relié par une route et par le chemin de fer qu'au début du XXe siècle, avec la plaine. Jusque-là, les gens descendaient à pied. Le contexte économique, c'était une région qui a été très pauvre jusqu'à la fin du XIXe siècle et qui tout d'un coup est devenu riche au moment de la révolution industrielle parce qu'ils avaient de l'hydroélectricité. Et donc, qui dit électricité, dit usine. Et donc, c'est devenu d'une région d'élevage, c'est devenu une région industrielle. Et vous voyez son contexte économique, ce sont des chiffres qui ont déjà quelques années. Chômage, 5,8 %, qu'à l'époque, c'était 9,4 % en France. Le PIB est très élevé aussi. La croissance est toujours nettement plus élevée qu'en France et que dans le reste de l'Autriche. Il y a aussi un très fort export parce que ce qu'il produit, c'est des choses de très haute valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement au bas de Württemberg, où il y a des grandes villes et où le ministre président est aussi vert, donc écologiste, là, ils sont depuis 1945 de centre droit. Et actuellement, ils gouvernent, c'est le centre droit qui gouverne avec les Verts. Donc, c'est plutôt, c'est une région très catholique. C'est une région qui fait de l'écologie plutôt par gestion de bon père de famille. Et quand je vous disais, gestion de bon père de famille, dans le Fort-Alberg, il y a eu, depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas fait de nouvelles dettes. Et l'ancien ministre président Sauss-Gruber disait, il faut vivre des intérêts, pas du capital. Et donc, là, vous voyez leur réserve financière qui est assez importante. Et avec cette réserve financière, ils financent, entre autres, des projets écologiques. Le contexte socioculturel, c'est un esprit d'indépendance assez fort qui est matérialisé par Franz Michel Felder, que vous voyez là, qui était un réformateur social à la fin du XIXe siècle. Et aussi une tradition dans l'art de bâtir. C'est-à-dire que déjà à l'époque baroque, il y avait des architectes, maîtres d'œuvre qui construisaient non seulement dans le Fort-Alberg, mais aussi tout autour du lac de Constance. Un des premiers éléments marquants du changement d'état d'esprit dans le Fort-Alberg de cette transition, du début de cette transition écologique. C'est ce bâtiment-là, construit par Peter Zumthor, le Kunsthaus de Bréganz. Et c'est à cette époque, quelques années avant, donc vers 1970, il y a eu un groupe d'architectes qui ont décidé. C'était aussi le moment où on commençait à faire du bioclimatisme. Pierre connaît bien ça en France. Et vous voyez là une ferme ancienne et puis une maison individuelle contemporaine. Donc en fait, ils ont repris et reprenaient à peu près le même volume que les bâtiments existants, le même matériau, c'est-à-dire une structure en bois, un bardage en bois, mais avec des éléments de serre, en gardant aussi une loggia qui est caractéristique chez eux. Ils disent toujours le mauvais temps vient de la France, puisque c'est pour ça qu'ils ont ces loggias, parce qu'il pleut assez souvent dans le Fort Albert. C'est peut-être aussi une des premières choses qui ressemble un petit peu à... En tout cas, voilà, chez eux, ils disent que ça vient de France. Ce qui est très intéressant là-bas, c'est que l'économie a été dopée par l'architecture. Et elle a commencé, entre autres, par la construction de cet hôtel, le Martin's Park Hotel, qui était l'hôtel dans lequel il y a des architectes du monde entier qui viennent dormir. C'était construit par Baumschlager et Ebelé. Et en fait, le gérant de cet hôtel-restaurant, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'hommes en noir qui venaient dans son hôtel. Et il leur a dit, mais qui êtes-vous, messieurs les hommes en noir ? Et ils ont dit, nous, on est des architectes. On vient parce que cette architecture nous intéresse beaucoup. Et c'est là qu'a germé l'idée de ce qu'ils appellent architectes to run, des tours d'architecture. Et ils ont organisé, ils ont proposé des week-ends où les gens passaient deux nuits dans cet hôtel-restaurant. Et puis, le propriétaire du restaurant, qui était l'équivalent du Bouygues du Fort Albert, qui est à la fois une entreprise, qui est promoteur et qui a une entreprise de construction, qui adore l'architecture, a entré lui-même dans le bus et faisait montrer ses chantiers et ses bâtiments. Et donc, voilà, c'est comme ça que sont arrivés ces architectes to run. Et le Fort Albert ne désemplit pas depuis. Alors, ça a commencé avec des maisons individuelles. Dans le Fort Albert, on a un slogan qui dit et qui veut dire bosser, bosser, construire sa maison. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est des gens qui déposent beaucoup de brevets. C'est des gens très ingénieux aussi pour la mécanique ou pour d'autres choses. Et il y a dans le Fort Albert des milliers, je dirais presque des dizaines de milliers de maisons, un petit peu comme celle-là. Ce sont des maisons qui sont juste, en général, posées délicatement sur le terrain qui est à peine touché sur un socle qui peut être en briques, en pierre et en béton. Et ce sont des maisons en bois. Donc là, on est plutôt dans la plaine. Donc, c'est encore un toit terrasse. Ici, on est plutôt dans la montagne. Donc, ils ont plutôt un toit à double pente à cause de la neige. Et vous voyez que là encore, le volume est relativement traditionnel. Mais les ouvertures, elles, sont contemporaines. Et je ne sais pas si vous voyez ma souris. En fait, ça, c'est la porte du garage qui est complètement intégrée dans le mur. Il y a une qualité des artisans, en particulier les artisans du bois, mais pas seulement, qui est tout à fait exceptionnelle là-bas. Alors, le Fort Albert peut sembler idyllique, mais il y a un problème que vous rencontrez parfois, je crois aussi un petit peu. C'est le mitage du paysage parce qu'il y a plusieurs raisons historiques, y compris le fait que dans le Fort Albert, pendant très longtemps, c'était des familles, des agriculteurs qui avaient un grand terrain. Et ils ont eu le droit jusqu'à il n'y a pas très longtemps de donner un bout du terrain à leurs enfants et leurs enfants ensuite à leurs petits-enfants pour qu'ils puissent construire leurs maisons. Et ça explique donc ce mitage du paysage qui est vraiment un gros problème. Alors, les Baukunstler du Fort Albert, donc les artistes du bâtiment du Fort Albert qui s'étaient mis en groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès les années 70, ont essayé de proposer des alternatives comme ces maisons en bande. Ça, c'est un exemple construit en bois. Voilà ce détail. Les maisons ont été rénovées. C'est des bâtiments qui ont vraiment beaucoup de qualité. Mais en France, déjà, on a un grand amour de la maison individuelle. Mais je pense que c'est encore pire dans le Fort Albert. Et c'est très difficile de trouver des alternatives. Ce projet en est une. C'est un groupe de 13 logements à Dantbeer, la capitale économique du Fort Albert. Mais il commence à y avoir ce type de projet, mais encore pas assez. Un promoteur a essayé, il y a une douzaine d'années, d'individualiser le collectif. Donc, il a créé cet ensemble de quatre immeubles. Chacun fait une vingtaine de logements. Et il les a fait de telle manière qu'il a fait des plateaux libres. Et il a développé un processus qu'il appelait le processus de conception consciente et qui lui permettait, avec une série de discussions avec les futurs accédants, les futurs acheteurs du logement, ça lui permettait de comprendre ce qu'il voulait vraiment, vraiment et de leur offrir l'individualité qu'on a dans une maison individuelle, tout en leur apportant le confort thermique et bien sûr aussi le confort acoustique, qui est quelque chose de décisif, plus un grand balcon. Donc, vous voyez qu'il y a des essais qui sont faits pour limiter l'étalement urbain, pour limiter le mitage du paysage. Et parmi les choses qu'on peut faire aussi, il y a la mutualisation des espaces, pas seulement dans l'habitat, mais aussi dans les équipements publics. Ça, c'est une petite, un centre communal pour un village de 400 habitants. Et donc là, ce que vous voyez en bas, c'est la mairie. Et là, c'est le, à droite, c'est le bureau de la secrétaire de mairie qui sert aussi de bibliothécaire parce que les étagères que vous voyez sur le côté qui séparent la partie bureau du maire et de la secrétaire du couloir qui desserrent les toilettes et tout ça, eh bien, c'est des étagères sur lesquelles il y a les livres et deux fois par semaine, la secrétaire de mairie sert aussi de bibliothécaire. Et sur l'image de Gauss, ce que vous voyez en haut, c'est à la fois le café-restaurant du village, mais ça sert aussi de centre de réunion au conseil municipal. Donc, ils ont dit, on ne va pas renoncer à la qualité de l'architecture, mais par contre, on mutualise les surfaces où on fait jouer plusieurs rôles aux surfaces pour pouvoir avoir un bâtiment intéressant. Il y a une question qui a émergé de nos rencontres autour de la frugalité, c'est faut-il encore construire ? On pense qu'il faut valoriser le déjà là avant de construire du neuf. Et c'est une réflexion aussi qui est faite dans le Fort-Alberg depuis déjà une vingtaine d'années, avec entre autres la création d'un cluster qui s'appelle Maison de Rêves, Vieilles Maisons, et qui travaille sur la rénovation des maisons et avec un cluster d'artisans un petit peu selon le principe d'Orémy. Un exemple de ces maisons rénovées, ça c'était un pavillon des années 60 qui a été transformé. Et puis un autre exemple, ça c'était un pavillon qui a été rénové avec une isolation en bottes de paille par l'extérieur. On rénove des maisons, on rénove aussi des bâtiments plus importants comme le prioré de Saint-Gerald. C'est un des bâtiments ou un des espaces phares du Fort-Alberg où il se passe, où déjà depuis une trentaine d'années, il y a non seulement des concerts mais aussi des réunions autour du développement durable, de la transition écologique. Et si vous allez un jour dans le Fort-Alberg, je vous invite vraiment à y dormir et à y manger parce que c'est un endroit qui a été merveilleusement restauré par un des architectes phares du Fort-Alberg qui s'appelle Hermann Kaufmann. Il y a aussi des transformations plus modestes par le budget mais intéressantes. Là, on est juste à côté de la gare de Dornbirn et c'est la transformation d'une ancienne grange qui accueillait aussi les diligences de la poste, les voitures à chevaux de la poste qui a été transformée en agence d'architecture et en logement. Je vous ai dit que dans le Fort-Alberg, il y a à peu près 75% de la population sur 17% du territoire qui est sur la partie plate. Et l'exode rural, le gouvernement du Fort-Alberg veut absolument le freiner et non seulement le freiner, cet exode rural de la montagne vers la plaine qui est complètement engorgée, mais ils veulent aussi rendre les territoires montagnards assez attractifs pour que des gens y remontent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent sur la revitalisation de bourgs ruraux. Ils le font de différentes manières. Ils le font par les transports publics, c'est-à-dire qu'il est très facile dans le Fort-Alberg. Personnellement, je n'ai pas de voiture et quand je suis dans le Fort-Alberg, je prends le métro, le train, une espèce de tram-train quelque part, enfin train RER et puis les bus. Ils ont des bus de différentes tailles aussi, des bus urbains et des bus ruraux qui montent jusque dans les petits villages de montagne. Et quand il n'y a pas de bus, éventuellement, on peut appeler pour le prix d'un billet de bus, on peut appeler un taxi. Et puis, il y a aussi un financement assez important des communes. Donc, le Land donne pas mal d'argent aux communes rurales pour les aider, entre autres, à faire leur centre communaux. Voilà un exemple de centre communal. Ces centres communaux, il y en a quasiment un maintenant dans toutes les communes, où il y en a un dans toutes les communes rurales. Qu'est-ce qu'ils regroupent ? Alors, il y a la mairie, il y a souvent une crèche ou une école maternelle. Il y a souvent aussi une bibliothèque, souvent le bureau de poste, éventuellement l'office de tourisme. Et puis, quelque chose de très important dans le Fort-Alberg, le lieu pour la répétition de la fanfare municipale, parce que pratiquement chaque commune du Fort-Alberg a sa fanfare municipale. Et un maire me disait un jour, justement, le maire de Sulberg, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez toujours ces salles de répétition de la fanfare ? Et ils m'ont dit, mais vous savez, quasiment tous les hommes sont dans la fanfare. Et donc, quand ils ont une belle salle, on a un peu la paix dans le village. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'architecte me disait, les disputes autour de l'architecture moderne dans le Fort-Alberg sont terminées. Les maîtres d'ouvrage sont intéressés, bien informés, acculturés. Ils sont sensibles à nos arguments, car ils pensent d'une manière rationnelle. Quand je discute avec un maire, j'ai parfois l'impression de dialoguer avec un confrère. Et il y a effectivement... La plupart des gens dans le Fort-Alberg sont déjà très fiers aussi qu'il y ait autant de touristes, parce que le tourisme architectural, aujourd'hui, dans le Fort-Alberg, est un tourisme très important, qui rapporte aussi pas mal d'argent. Et les gens en sont très fiers. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont prêts à ouvrir leur maison. Si vous vous promenez là-bas, n'hésitez pas à demander si, par hasard, vous pourriez pas aussi voir l'intérieur. Voilà un autre centre communal dans lequel il y a à nouveau une crèche, un jardin d'enfants, la mairie. Vous voyez, c'est tout en bois. C'est du bois, souvent, de la commune. Et puis, donc là, au rez-de-chaussée, vous avez cette petite épicerie. Je la trouve assez mignonne. Ça fait presque maison de poupées. Et comme elle est couplée avec un supermarché plus grand qui se trouve dans la prochaine grande ville, ils ont quasiment le même prix que dans le grand supermarché, ce qui incite les gens du village à y faire leurs courses. Et ils ont créé aussi une monnaie locale. Et quand la mairie donne des allocations, par exemple, elle le fait aussi dans la monnaie locale. Il y a plusieurs vallées du Fort-Alberg qui ont leur monnaie locale. Ici, c'est le Val-Zental, mais il y en a d'autres. Et comme ils donnent les allocations dans cette monnaie locale, c'est une manière de faire rester l'argent dans le village ou dans la vallée. Alors, au niveau de la plaine du Rhin, il y a eu la création d'un projet qui s'appelait Vision Rheintal en 2004. Donc, ça concerne 75 % de la population. Et dans ce groupe, il y avait à la fois des élus locaux et régionaux, ce qu'ils appellent les mitdenkers, c'est-à-dire des personnes de la société civile qui pensent avec. Et ils ont essayé de développer la ville à la campagne. Comment est-ce qu'ils ont essayé de le faire ? Ils ont développé ce qu'ils appellent la ville polycentrique. Dans cette plaine du Rhin, il y a 29 communes. Et ils se sont mis ensemble. Et une commune était une voie, quelle que soit la taille de la commune. Vous voyez qu'au niveau de surface, il y en a qui sont petites, d'autres plus grandes. Au niveau de la population, c'était pareil. Il y en avait qui avaient quelques centaines de personnes, d'autres jusqu'à presque 50 000 à Dandbirne. Et donc, ils se sont mis d'accord en disant, toi, tu fais le théâtre, toi, tu fais peut-être la patinoire ou autre chose. Et surtout, ils ont travaillé sur les pistes cyclables, sur les trains, tous les moyens d'aller d'une ville à l'autre. C'est un processus coopératif pour créer un réseau polycentrique. C'était un processus qui était ouvert à l'inattendu. C'est quelque chose que, vraiment, c'est sorti de ces sorties du bas. C'est-à-dire, ce n'était pas top-down, quelqu'un a décidé pour tout le monde, mais c'est parti, c'est sorti vraiment du bas, donc bottom-up. Une pratique de l'intelligence collective et puis aussi une gestion démocratique de la complexité. Et parmi les choses qu'ils ont faites, comme ils ont vu que leur ville était en train de s'étendre tellement qu'on ne voyait plus vraiment la limite entre les différentes communes de la plaine du Rhin, ils ont dessiné des limites que vous voyez ici en disant, bon, à partir de maintenant, ce qui est vert, on le laisse vert. Ils ont aussi des grandes zones Natura 2000 dans cette région, des zones humides. Et après, on remplit les dents creuses qui sont à l'intérieur de cette limite. Le processus, l'expérimentation a été arrêtée en 2018, entre autres, parce qu'après 14 ans de travail, ils ont eu l'impression qu'ils avaient déjà bien développé les choses et que tout le monde avait les outils pour pouvoir continuer à développer. Je vous ai parlé tout à l'heure de Hermann Kaufmann. Il a dit cette phrase intéressante. Dans les régions alpines, la construction a toujours été fortement marquée par la question de l'énergie. Et on voit ici cet exemple d'un chalet avec une double fenêtre. c'est l'équivalent des doubles vitrages déjà avant l'heure, puisque ça existe depuis très longtemps. Et en fait, en hiver, il y a les deux fenêtres avec l'air entre les deux. Et en été, à partir du printemps, ils enlèvent une des fenêtres et ils la posent dans le grenier en attendant de la remettre en hiver. Le Fort-Alberg va pas à pas vers l'autonomie énergétique. Donc, ils appellent ça « Street for Street for Energie Autonomie ». C'est une photo que j'ai faite à la gare de Brégance. Et cette gare, qui est assez laide, a été une des raisons aussi de ce mouvement d'architecture contemporaine du Fort-Alberg pour avoir une architecture plus avec des ressources locales et puis peut-être aussi une architecture plus contemporaine. Donc, le programme pour l'autonomie énergétique dans le Fort-Alberg, il a été lancé en 2009 avec trois priorités, sobriété, efficacité, énergie renouvelable et cinq secteurs d'activité, l'habitat, l'industrie, les déplacements, les services et l'agriculture. Donc, vous voyez qu'entre 2009 et 2050, ils veulent réduire de plus que moitié les besoins et couvrir ces besoins diminués avec des énergies renouvelables. Ça ressemble énormément au principe de l'association Négawatt. J'ai le grand honneur de faire partie du groupe d'experts, d'une vingtaine d'experts de Négawatt. Et j'ai d'ailleurs eu aussi l'honneur d'animer la présentation du nouveau scénario Négawatt il y a quelques semaines. Et en fait, sans qu'il n'y ait aucun lien entre Négawatt et le Fort-Alberg à part moi, le même principe a été développé. Donc, sobriété, efficacité pour baisser les besoins et ensuite recouvrir ces besoins par du renouvelable. Comment est-ce qu'on fait cette sobriété et cette efficacité dans le bâtiment ? Eh bien, eux l'ont fait à travers le label Passif House. Ils ont construit le premier bâtiment public, la première école Passif House, enfin le premier bâtiment scolaire Passif House, le collège de Klaus en 2004. L'objectif, c'était moins de 15 kWh par mètre carré et par an pour le chauffage. Et ils sont arrivés à peu près 11, 12, entre autres, parce qu'ils ont fait un choix très pertinent qui était de ne pas seulement faire un bâtiment très performant, mais aussi d'engager un gardien, un gardien intendant très pointu qui a su, dès le départ, optimiser le système. Et c'est ça qui a permis de baisser les besoins. C'est assez impressionnant. Et comme justement, ils avaient sur ce collège de très bons résultats, ils le font travailler maintenant sur les autres bâtiments publics. Donc, toujours, le facteur humain est très important pour obtenir les performances qui sont attendues. Un autre bâtiment, un centre communal qui a été construit quelques années plus tard. Et là, ils en ont mis encore une couche. Je vous ai dit dans le Fort-Albert qu'on fait toujours bottom-up. Donc, ce bâtiment-là, non seulement il est très efficace énergétiquement, mais en plus, il est construit avec des matériaux locaux. Donc, du sapin blanc local que vous voyez sur les montagnes qui sont derrière et aussi de la laine de moutons et d'autres, de la laine de chambres aussi, entre autres, pour les entourages de fenêtres. Et puis, ils ont travaillé aussi, non seulement sur le neuf, mais aussi sur la rénovation. Entre autres, ils ont rénové des HLM. Donc, déjà, il y a quelques années, maintenant, il y a une dizaine d'années, rénovation facteur 10. Donc, 2007-2008. Oui, donc, c'est même plutôt presque une quinzaine d'années. Et ils ont rénové à la fois des bâtiments des années 60 et des années 70. Et ils ont véritablement obtenu un niveau passive house, donc facteur 10, sur des logements sociaux. C'était fait en site habité, entre autres, transformer les balcons en loggia. Et puis, d'autres choses, bien sûr, isolées par l'extérieur. Il y a toute une série de mesures. Donc, quand on veut être sobre et efficace, on travaille beaucoup sur le bâtiment. Je vous ai montré tout à l'heure les enjeux importants dans le bâtiment, sur la mobilité. Et là, ils travaillent beaucoup sur le vélo, non seulement par la construction de pistes cyclables, mais aussi, ils ont lancé plein de concours au niveau des écoles, au niveau des entreprises, au niveau des centres de formation. Et ils ont un réseau très dense aussi de trains et de bus. Et c'est vraiment facile dans le Fort-Alberg de se déplacer avec des transports en commun. Alors ça, vous le faites aussi, puisqu'ils ont décidé, mais il y a au moins 20 ans, 25 ans, de toutes les 96 communes roulent à l'électricité avec des petites voitures et qui sont, pendant le week-end et en soirée, louées, prêtées pour vraiment une somme modique aux gens de la commune qui veulent les utiliser. Et les entreprises utilisent aussi cette flotte électrique. L'identité régionale dans le Fort-Alberg, elle est entre tradition et innovation. Vous voyez ici, à droite, un bâtiment traditionnel, une ferme traditionnelle. Et puis à gauche, deux maisons, encore à peu près le même volume, aussi du bois, mais des formes plus contemporaines, surtout à travers les ouvertures. Et il y a cette phrase qui n'est pas d'un Fort-Albergeois, mais d'un autre autrichien. Le maintien de la tradition exige la transmission de la flamme, pas la conservation des cendres. Et pour moi, c'est quelque chose qui est véritablement important et essentiel, c'est-à-dire de ne pas copier, de ne pas reproduire à l'identique, mais de comprendre l'esprit de la tradition et de la décliner. La tradition dans le Fort-Alberg, c'est par exemple ce magnifique bâtiment, c'est un restaurant à Schwarzenberg. Et aussi ce bâtiment qui était une ancienne ferme, qui a été transformée d'abord en centre pour les enfants, vous savez, SOS Village d'enfants, et qui a été rachetée il y a une quinzaine d'années par un architecte, un médecin et quelques artisans. Et ils l'ont transformée en maison de retraite. C'est un village dans la montagne qui a quelques centaines d'habitants. Et ceux qui l'ont achetée ont dit, nous, on ne veut pas que nos aînés, qui ont vécu toute leur vie dans leur village, dans la montagne, ni soient obligés d'aller dans une grande maison de retraite, dans la plaine du Rhin. Donc nous, on investit là. Et une fois que le bâtiment a été terminé, investi, eh bien, la gérance est assurée par l'équivalent de la... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la caisse de retraite locale. Mais leurs aînés peuvent rester dans le village. Et il y a une station de bus qui est juste devant le bâtiment. Et puis, il y a une petite épicerie qui est juste à côté. Donc vraiment, tout est fait pour que les personnes âgées restent dans leur village. Un autre exemple de bâtiment tout en bois, en bois local, et aussi un exemple de mutualisation. Donc, au rez-de-chaussée, c'est une caserne de pompiers. Au-dessus, vous avez la fameuse salle de répétition de la fanfare et puis un local de rencontre, un foyer. Et puis, au-dessus, un musée, un musée de la femme. Même quand ils ne construisent pas à l'extérieur en bois, là, c'est donc en béton par des jeunes architectes, l'intérieur est en bois. Donc, vous voyez l'extérieur, l'intérieur. Et donc, c'est une école. En bas, vous avez une classe normale. Et puis, en haut, une classe pour le travail manuel. Donc, c'est une école communale. Donc, des enfants qui ont entre 6, 7 ans et 10, 11 ans. Et ils ont deux salles de travaux manuels. Un pour les travaux plus textiles, un autre pour les travaux de muniserie. Ils m'ont promis que les filles faisaient aussi de la muniserie et les garçons du textile. Regardez comment ils entretiennent leurs outils. Quand des enfants ont le droit de travailler avec des vrais outils, quand on leur apprend à ranger leurs outils de cette manière-là, c'est des gens qui ont, vis-à-vis du travail manuel, une toute autre vision et un tout autre respect pour le travail manuel. Et je crois que ça explique aussi la qualité du travail manuel dans le Fort-Albert. Je suis persuadée que la main parle aussi directement au cerveau, que le cerveau parle à la main, et qu'il faut absolument revaloriser en France le travail manuel pour la construction, mais pas que. Je pense qu'un des secrets du Fort-Albert, c'est qu'ils ont su valoriser les savoir-faire régionaux et valoriser la ressource locale qui, chez eux, est entre autres du sapin blanc. C'était l'essence qu'on retrouvait beaucoup dans les Vosges et qui, maintenant, a été remplacée dans les Vosges. Donc, l'innovation est portée par le bois et ses dérivés. Et vous voyez là qu'à la fois, pour une halle de stockage, on utilise du bois, le sieur utilise du bois. Là, il y a la composition du bois avec du métal, puisque ce qui est vraiment écologique, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et au juste prix. Et puis, avec du bois, on peut aussi faire de la préfabrication. Le bois, vous en avez beaucoup dans les Landes. Et eux, on fait un gros travail sur la préfabrication qui permet aussi de rentabiliser ou de travailler peut-être plus efficacement. Donc là, ils viennent de construire une grande halle pour faire les éléments préfabriqués 3D. D'autres exemples très innovants, ce sont des ateliers municipaux. Donc, pour le budget d'un atelier municipal, on peut faire ce type de structure en bois. Et dans le Fort-Alberg, il n'y a pas seulement du bois, mais il y a aussi de la terre crue. Et ça, c'est le grand spécialiste international de la terre crue, qui est basé aussi dans le Fort-Alberg. Il s'appelle Martin Rao. Ça, c'est sa propre maison, avec trois étages de pisé. Donc, je pense que le bois, la terre, la pierre et les autres ont des qualités haptiques qui nous incitent à les toucher et nous reconnectent ainsi à la nature et à nos besoins profonds. Alors, quels sont les acteurs et les moteurs de l'approche frugale du Fort-Alberg ? Déjà, il y a quelques politiciens qui disent qu'on peut toujours faire autrement. Bon, là, c'est les socialistes, mais le pas de côté, il y a plein d'architectes, il y a plein de politiciens et d'architectes et de professionnels du Fort-Alberg qui n'hésitent pas à le faire. Et il y a eu déjà dans les années, enfin, en 99, je crois, dans le Fort-Alberg, une exposition à Paris sur le Fort-Alberg qui s'appelait « Une provocation constructive » et qui nous expliquait aussi un peu d'où vient l'avance du Fort-Alberg sur cette transition écologique. D'abord, d'un pragmatisme qui évite tous les gaspillages, le temps, l'argent, les matières premières, les ressources humaines, la recherche d'un équilibre entre la tradition et la modernité, la généralisation du principe de retour d'expérience et du principe du bottom-up dont je viens de vous parler, l'ouverture à de nouvelles pratiques, la créativité, la recherche de la qualité et puis aussi des relations humaines basées sur la confiance et le respect de l'autre. Et c'est quelque chose de très important dans le Fort-Alberg. Donc, les acteurs, c'est le land, les communes, les associations, les entreprises, les particuliers, les médias. Vraiment, tout le monde se met ensemble pour faire changer les choses. Et depuis très longtemps, vous voyez, ça, c'était un prix de la protection du climat en 2008. Et il y a parmi les moteurs, l'Institut d'architecture du Fort-Alberg, qui est un petit peu l'équivalent du CAIE ici, l'Institut de l'énergie du Fort-Alberg, un peu l'équivalent du centre Info-Energie. Je ne sais pas si vous en avez sans doute un dans les Landes. Le Bureau des questions du futur, le cercle de qualité, c'est un petit peu l'équivalent de Fibois, de la filière bois, et puis les autres clusters. Le Bureau des questions du futur, c'est quelque chose qui était assez intéressant parce qu'ils ont travaillé sur des campagnes médiatiques en jouant sur l'humour, en disant, par exemple, le mobile sans auto fait du vélo ou vélo, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le bénévolat fait avancer toi et nous. Et d'ailleurs, dans le Fort-Alberg, il y a énormément de bénévolat. Et le ministre président South Gruber disait d'ailleurs que le Fort-Alberg ne serait pas là où il est sans bénévolat. Il y a aussi cet institut de l'énergie du Fort-Alberg qui travaille d'une manière extrêmement ciblée, extrêmement efficace sur l'énergie en elle-même mais aussi sur l'usage des matériaux et qui a pour cette petite région 30 salariés et puis plus de 40 indépendants. Pratiquement dans chaque village, il y a une personne qui est un référent pour l'institut de l'énergie quand il y a des questions. L'aide au logement est très importante. L'aide au logement en général plus l'aide au logement social. Et puis les communes sont extrêmement engagées. Là, vous voyez à droite avec la chemise blanche Joseph Matisse qui a été maire de Swishenwasser pendant 33 ans. Il est à la retraite depuis quelques années et dans sa commune, il a gagné pratiquement tous les prix que vous pouvez imaginer au niveau de la protection du climat, de l'énergie au niveau régional, national, et international. Il y a aussi le village de Crumbar, à nouveau, à peu près 1 200 habitants, qui est aussi très engagé avec un maire qui a été aussi maire pendant plus de 30 ans, qui vient aussi de prendre sa retraite. Et pour vous montrer à quel point il essaye de donner l'exemple, il a décidé que dans son village, on n'allait plus construire de maisons individuelles. Il a dit qu'on n'a pas assez de terrain, donc on va geler les terrains. Et il a incité les personnes de son âge, de son âge et de mon âge, puisqu'il a 60 et quelques années, il les incite à vendre leur maison individuelle pour des jeunes familles avec enfants. et il les incite à aller dans les quelques bâtiments de logements collectifs qu'il a construits. Vous en voyez un ici, en leur disant, vous, vous n'avez pas besoin, si vous êtes tout seul ou à deux, vous pouvez très bien habiter dans un logement plus petit. Vous aurez aussi tous les avantages qu'on peut avoir quand on devient un peu plus âgé. Il y a aussi des salles pour se réunir et vendez votre maison à une jeune famille. C'est quelque chose de très radical, quelque chose aussi de très courageux, mais je pense que c'est un exemple qui fait réfléchir. C'est un village, je vous ai dit, qui fait 1 200 habitants. Ils ont huit arrêts de bus dans le village. Donc, on peut aussi y utiliser les transports en commun. Le cluster, Holzbaukunst, les excellents résultats de la filière bois s'expliquent par une triple stratégie, valorisation des constructions par un prix qui s'appelle le prix de la construction bois, qui existe depuis une vingtaine d'années, auquel j'ai participé encore cette année au jury, et on a vu à quel point, tout d'un coup, ils sont en train de changer. Ils ont de plus en plus de rénovations et de plus en plus de logements collectifs, alors qu'avant, ils avaient beaucoup de maisons individuelles. Amélioration des compétences par un programme de formation initiale et continue, et puis un travail de lobbying et de communication soignée. Donc, voilà le prix, une des remises de prix. Et ça, c'était pour convaincre, par l'exemple, ils organisent tous les ans, pendant un week-end au mois de juin, une visite de bâtiments en bois, des maisons individuelles, des entreprises, des agences d'architecture, et ils disent « kumgaluga », qui veut dire « viens et regarde » dans leur dialecte. Et ils ont aussi une association des artisans du bois, mais pas que, qui s'appelle Verkraumbreganseval, qui est extrêmement active, extrêmement forte, et qui travaille, entre autres, à la formation. Et donc, ils ont chaque artisan du bâtiment, pas que du bâtiment d'ailleurs, à ces espèces de petites mallettes, et ils vont avec dans les écoles, dans des manifestations, pour montrer les métiers du bâtiment, les métiers de l'artisanat, pour inciter les gens à faire de l'artisanat. Il y a aussi des campagnes pour inviter les jeunes à faire de l'artisanat. Ça, c'était pour des charpentiers et menuisiers, et ça, c'était la réponse des gens du béton, construit massif, construit pour la vie, « deviens maçon, ta carrière grandira avec ». Parmi les acteurs et les moteurs, dans le Fort-Alberg, il y a les artisans, donc ça, c'est un ami charpentier, il y a les architectes, comme Hermann Kaufmann, dont je vous ai déjà parlé, les ingénieurs, il y a un grand ingénieur qui s'appelle Conrad Mertz, qui a beaucoup participé à la recherche et au développement, et puis des entrepreneurs du bâtiment qui osent investir, qui osent faire le pas de côté. Ici, vous voyez, par exemple, cette tour qui s'appelle la tour du cycle de vie, où un entrepreneur qui, normalement, fait du béton, a fait une tour avec des murs en bois, des planchers avec des poutres en bois, et puis juste une dalle très fine de 6 cm en béton, et donc une tour de 8 étages en bois, c'est la plus grande dans le Fort-Albert, peut-être même à l'époque en Autriche, juste pour montrer que c'est possible, et qui divise par 10 l'empreinte environnementale. Voilà l'intérieur de cette tour de bureau. Les banques investissent aussi dans du bois local, donc ça, c'est le premier bâtiment en bois de 4 niveaux dans le Fort-Albert il y a déjà une douzaine d'années, et puis même les compagnies d'assurance investissent dans le bois, dans le bois et dans le photovoltaïque. Quand vous rentrez dans cette compagnie d'assurance, vous voyez combien ils produisent. Les agriculteurs investissent aussi, une ferme biologique, et puis les commerces. Il y a dans le Fort-Albert une chaîne de petits supermarchés qui s'appelle Souterluti, un supermarché familiaux. Ils ont décidé, il y a une douzaine d'années maintenant, de construire tout leur commerce avec du bois local, et de faire aussi toujours un petit café ouvert pour que les gens se rencontrent. et ça, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps, dans le Souterluti, ils ont à peu près 25 succursales, dans le Fort-Albert, c'est le Souterluti de la gare de Nord-Myrne. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire, bravo, la semaine dernière, vous avez acheté 32 % de produits du Fort-Albert. Donc, ils font aussi tout ce qu'ils peuvent pour proposer des produits locaux et pour inciter les gens à acheter des produits locaux. Le capital social dans le Fort-Albert, il est pour 38 % des gens importants ou très importants, pour 29 % moyen. Comment est-ce qu'on définit le capital social ? D'abord, par les activités bénévoles. Il y a à peu près un habitant du Fort-Albert sur deux qui fait une activité bénévole, 72 % qui sont membres d'une ou plusieurs associations, 48 % qui ont des échanges fréquents avec leurs voisins et 77 % qui rencontrent souvent des amis. Et les Fort-Albergeois, dans cette étude qui a été faite par un cabinet indépendant, 79 % des Fort-Albergeois qualifient leur qualité de vie de bonne, voire de très bonne. Et les bonnes habitudes sont prises dès le plus jeune âge, sont enseignées dès le plus jeune âge, puisque normalement, dans un jardin d'enfants du Fort-Albert, on n'apprend ni à lire ni à écrire. C'est comme ça dans les pays germanophones. Mais là, le seul mot qu'on apprend aux enfants, c'est énergie. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est écrit « sparen », ça veut dire économiser. Donc, économiser l'énergie. Et le document que vous voyez là, c'est un document. Donc, il y a des gens de l'Institut de l'énergie qui vont dans les écoles maternelles et primaires. Ils font faire des choses aux enfants. Et chaque fois qu'une classe a eu ça, elle a son papier. Et bien sûr, elle l'affiche dans la salle. Et donc là, ça veut dire, dans leur dialecte, j'achète dans le village et je me déplace d'une manière mobile. Donc, je pense qu'une des manières de s'assurer de la transition écologique, c'est vraiment de commencer le plus jeune possible et de travailler là-dessus. On a commencé un petit peu en retard. J'ai encore dix minutes, c'est bon ? Donc, je vous ai montré ce qui se passe dans le Foralberg. Le Foralberg, je vous l'ai dit, a énormément influencé beaucoup de professionnels français et en particulier les professionnels du nord-est de la France qui ne sont pas très loin du Foralberg et qui souvent parlent aussi allemand, ce qui peut faciliter les choses. Et donc, il y a beaucoup de professionnels du Foralberg et d'élus aussi qui ont eu envie d'aller dans le même sens. Et ce livre dont je vous ai donné le PDF et dont je vous ai apporté un exemplaire montre des exemples d'architecture frugale dans le Grand Est. C'est un livre, donc le dernier livre que j'ai écrit, l'avant-dernier, puisqu'il y en a un qui est sorti hier, mais celui-là est sorti fin août. Et les projets sont rangés dans quatre chapitres qui correspondent aux quatre principes de la frugalité. Donc, le mouvement de la frugalité veut à la fois réduire tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, on veut réduire l'usage du sol, l'usage de l'énergie et l'usage des matériaux. Et dans le même temps, c'est pour ça qu'on s'appelle heureuse et créative, on veut augmenter les relations humaines, en particulier pour les processus de construction et d'aménagement. La frugalité en sol, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, dans le Grand Est ? Un extrait de notre manifeste, un bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les sols, les eaux, la biodiversité. Il est généreux envers son territoire. Il est attentif à ses habitants. Pendant très longtemps, on a construit, en se fichant du contexte, c'était l'architecture internationale, où on faisait le même type d'architecture à Paris, dans une ville plus petite, en Inde, à Brasilia. Ensuite, on a commencé à faire plus attention au contexte, à l'intégration dans le paysage. Nous, on dit que ça ne suffit pas de bien s'intégrer dans le paysage. Un bâtiment doit apporter quelque chose à son territoire et, par exemple, faciliter le développement d'une filière de construction en bois ou en paille ou autre chose. C'est ce qu'on appelle être généreux envers le territoire et attentif à ses habitants. Et nous sommes persuadés que l'indispensable changement de paradigme commence avec la question, faut-il encore construire ? C'est-à-dire qu'avant de construire un nouveau bâtiment, on peut se demander s'il n'existe pas, quelque part dans le territoire, un bâtiment que l'on pourrait transformer. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel dans les friches militaires, portuaires, friches ferroviaires et friches industrielles. Les parcs nationaux sont très engagés aussi, dans le Grand Est, en particulier dans le mouvement de la frugalité. Et pour construire leur siège d'un parc naturel régional des Vosges du Nord, on leur avait dit, mais on peut vous construire un bâtiment neuf. Ils ont dit, non, non, nous, on préfère rénover le château de la Petite-Pierre. On pense que c'est plus pertinent. Ils ont utilisé du être local, des artisans locaux, donc vraiment cette frugalité. Un autre exemple de frugalité, à toute petite échelle, la transformation d'une chapelle en ruine, en espace culturel, et puis en espace pour accueillir les randonneurs. Là, c'est la transformation d'une ferme en boulangerie. Parce que, nous le savons tous, quand il y a une boulangerie et une épicerie dans un village, le village continue à vivre. Les personnes âgées peuvent y rester parce qu'elles peuvent facilement aller faire leurs courses si elles n'ont pas de voiture. Donc, cette transformation est quelque chose de véritablement essentiel. Et on peut aussi restructurer, comme ici, toujours en Lorraine, le cœur d'un village. L'architecte, qui est un de mes anciens étudiants, appelle ça le rapiessage, pour répondre aux besoins et créer une centralité. Donc, il a construit un petit accueil périscolaire. Il a créé une cour de jeu qui sert de place de village. Ils ont construit trois studios pour les étudiants du centre de formation rurale à côté. Donc, vous voyez qu'avec des interventions vraiment petites, modestes, on arrive à revitaliser un village. On peut le faire dans une ville un peu plus grande, comme à Joinville. Alors là, c'était vraiment... Je ne vous ai pas montré la photo avant, mais c'était complètement en ruine au cœur d'une petite ville de Haute-Marne. Et ils l'ont transformée en logements sociaux. Et ça revalorise le cœur de ville parce que c'est quand même mieux d'avoir des bâtiments qu'une ruine. Et au lieu de reconstruire du neuf, ils ont apporté différentes couleurs, différents matériaux pour donner un peu de vie. Et quand vraiment, vraiment, il n'y a rien qu'on peut rénover à ce moment-là, au lieu de construire à l'extérieur du village ou de la ville, il est important de remplir une dent creuse, comme ici, pour ces dix logements pour seniors en Meurthe-et-Moselle. Après la frugalité en sol, on passe à la frugalité en énergie. Alors, il y a l'énergie pour chauffer et pour rafraîchir, mais aussi l'énergie pour la construction qu'on verra tout de suite avec les matériaux. On sait aujourd'hui construire des édifices sains et agréables à vivre, sans ventilation mécanique ni climatisation, voire sans chauffage. Et nous savons le faire, ça ne coûte pas forcément plus cher. Donc, pourquoi ne pas généraliser ces pratiques ? Entre autres, dans la rénovation, par exemple. Ça, c'est un autre couple d'anciens étudiants qui a fait cette rénovation d'une maison de village. Ce sont les maisons de village de Lorraine. Ça fait 4,50 mètres de large et puis une vingtaine de mètres de longueur. Et là, ils ont apporté de la lumière à l'intérieur. Ils ont isolé et j'ai rencontré le propriétaire qui est absolument ravi de sa nouvelle maison. Une autre éco-rénovation de maison, là, c'était une maison en pierre, une maison de manœuvrier. Ils ont fait un enduit isolant sur la pierre avec un mélange de liège, de chaux et puis de terre de diatomée et 8 cm à l'extérieur, 2 cm à l'intérieur. Et puis, les deux étages au-dessus, c'est du bois local. Là encore, un bailleur social qui, au lieu de construire 4 maisons individuelles, a dit que les 4 logements, on va les mettre ensemble, faire un truc compact qui va éviter les déperditions thermiques en bois des Vosges, bien sûr. Là, c'est un équipement public. Ils sont partis d'un bâtiment administratif qui était une friche administrative et puis, ils l'ont transformé et puis, ils l'ont agrandi avec du bois. Frugalité en matière, oui, on sait aujourd'hui ce passé de matériaux qui gaspillent les ressources. Vous savez sans doute que les ressources en sable et en gravier s'amenuisent. Je ne sais pas si on a déjà détruit des plages de sable chez vous, mais au Maroc, il y a des plages qui ont été entièrement détruites pour récupérer du sable, pour faire du béton, puisqu'on ne peut pas utiliser le sable du désert pour faire du béton parce qu'il est trop rond. La production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie. Il faut chauffer jusqu'à 1 400 degrés parfois. Elle est responsable d'environ 8 % des émissions de CO2 et participe donc notamment au changement climatique. C'est deux à trois fois plus que les transports aériens. D'ailleurs, on est en train de penser à l'éventualité d'une taxe sur le béton puisqu'il y a une taxe sur les avions, sur les trajets aériens. Pourquoi pas une taxe sur le béton qui mettrait le béton à son juste prix ? Je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis que le béton est un matériau très précieux et qu'il y a des ouvrages pour lesquels on a absolument besoin de lui, en particulier les fondations, en particulier les bâtiments de grande hauteur, en particulier des ouvrages d'art. Donc, il faut que ce matériau précieux, on le réserve aux usages où on en a vraiment, vraiment besoin et là, ailleurs, on utilise des alternatives. Quelles sont les alternatives ? Il y a le réemploi d'abord parce qu'au-delà de la réutilisation d'un bâtiment, on peut aussi déconstruire un bâtiment qui ne peut pas être réemployé et réutiliser des briques, des cadres de menuiserie, des tuiles. Il y a plein de choses qu'on peut réemployer. Et puis, il y a aussi les matériaux qu'on appelle biosourcés. Chez nous, le bois, la paille, le chanvre et le chaume. Et puis, ailleurs, le bambou, on peut faire des halles. Ça, c'est un gymnase qui fait 15 m de portée uniquement avec un bambou. Même les clous, les broches sont en bambou. Les autres matériaux, ce sont des matériaux qu'on appelle géosourcés, des matériaux de la pierre et de la terre crue. Quelques exemples de construction dans le Grand Est en matériaux géosourcés ou biosourcés. Une salle communale à Cheveyenne, isolée en paille, apportée par les paysans locaux. Dans les Vosges, par le même bailleur social que tout à l'heure, là, on est sur 26 logements sociaux dans deux bâtiments, dont un qui fait 7 étages. Ceux qui portent, ce sont des panneaux en planche croisée. Et puis, l'isolation, c'est de la paille, des bottes de paille sorties du champ. Enfin, sorties du champ. Il faut quand même vérifier l'hygrométrie, enfin, vérifier le taux d'humidité, parce qu'il ne faut pas qu'il soit supérieur à 12 degrés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de transformation mécanique entre le champ et le charpentier. Et Vincent Chevalier, le directeur technique du Toi Vosgien, me disait, depuis 2010, tous nos logements répondent aux exigences du label Passive House, dont je vous ai parlé, qui existe aussi dans le Fort-Albert, qui est très répandu là, c'est-à-dire moins de 15 kWh par mètre carré par an, et sont isolés en paille. La paille est un déchet ou un coproduit quasiment gratuit dans les champs, et il prend de la valeur ajoutée au fil de la mise en œuvre en valorisant un travail manuel local. Le pas en avant a été la décision de considérer la paille comme une technique courante. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quand un bailleur social, quand une entreprise, quand une communauté de communes décide à partir de maintenant que c'est la technique courante, tout d'un coup, le pas est franchi et on peut passer à la massification. Voilà la construction, l'élément porteur et puis l'isolation en paille. Ils construisent aussi en pierre. Ça, c'est de la pierre locale. Là, c'est un bardage en pierre très sain qui fait à peu près 2-3 cm devant une ossature en bois parce que tout le monde n'aime pas les bardages en bois. Et puis là, ils sont en train, donc toujours la même agence, Studio Ladave, aussi avec mes anciens étudiants, marché de Saint-Dizier. Donc, c'est une rénovation. Le chantier est en cours. Et puis, on peut utiliser aussi de la terre. C'est un musée en Alsace avec, il y a côté intérieur, un mur porteur damé sur place, empisé entre des banches. La partie extérieure, c'est des petits éléments qui ont été damés à côté du chantier et puis entre les deux, 20 cm de liège. Et ça répond à la réglementation thermique. Et pour terminer, la frugalité par le processus, je vous ai dit, on veut réduire tout ce qui est matériel, l'usage du sol, de l'énergie et des matériaux et profiter de la richesse créative dans les relations humaines. Alors, là, on travaille sur les circuits courts. Là, ils ont utilisé du hêtre, qui est une essence qu'on n'utilise pas beaucoup normalement dans la construction, mais c'est du hêtre communal. Ils ont développé un système pour l'utiliser, une isolation en paille de la commune. Donc, vraiment un circuit très court. Une halle polyvalente, aussi un projet très intéressant près de Metz. très intéressant parce que ça assure tout ce que fait une halle polyvalente. Ils y font aussi des fêtes parce qu'ils ont des bâches qu'ils peuvent mettre tout autour pour pouvoir faire leur fête du canard, pour faire des mariages, pour faire autre chose. Et pour un tiers du prix d'une salle communale, d'une salle associative, ils ont réussi à avoir quelque chose qui est vraiment une halle très, très utilisée. Il y a plein de gens qui viennent y faire du skate, du vélo et autres. Le charpentier de ce bâtiment me disait ce projet au faible bilan carbone a renforcé l'économie locale. Le pain noir coupé dans les forêts d'Ancy, donc la ville, a été transformé en planche de bardage dans une scierie proche et les déchets traités dans le village voisin. Et le charpentier lui-même est du village. Quelque chose de très important qui a été fait par le groupe Frugalité Lorraine, ça a été de faire une cartographie de la ressource. parce qu'après avoir convaincu par des projets inspirants comme ceux que je viens de vous montrer qu'on pouvait être frugal, qu'on pouvait utiliser ces autres matériaux, il fallait aider les architectes qui étaient intéressés et les maîtres d'ouvrage et les élus qui étaient intéressés, il fallait les aider à trouver la ressource. Et donc, ils ont créé une cartographie. Là, ce que vous voyez, il y a les scieries, il y a les carrières de pierre, les carrières de terre. Et puis, ils ont aussi fait des fiches qui donnent les renseignements pour tous ces points qui sont sur la carte. On est en train de faire une carte de la frugalité au niveau national. C'est les groupes régionaux qui s'en occupent, mais on pourrait très bien imaginer de faire que Max participe aussi et soit aussi représenté dans notre carte. Donc voilà une scierie. Vous avez parlé tout à l'heure de ma thèse de doctorat. Je fais justement une thèse de doctorat avec Pierre. Le titre changera jusqu'au moment où je soutiens ma thèse, mais pour l'instant, c'est sur l'architecture frugale et créative, moteur d'une régénération, d'un empowerment, empouvoirment des territoires ruraux à travers les matériaux vernaculaires, exemple du Fort-Alberg et du Grand-Est. L'approche holistique frugale, c'est une philosophie, mais c'est aussi un processus de conception de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui est basé sur le partage des connaissances que j'essaye de faire aujourd'hui, la confiance mutuelle, l'intelligence collective, la recherche de la beauté qui est une manière de convaincre, le plaisir partagé. Je peux vous assurer que toute l'équipe de la frugalité a beaucoup de plaisir à travailler ensemble bénévolement et à faire avancer les choses et ce qu'on peut appeler l'empathie créative. Pour nous, l'essentiel, il est dans l'humain et dans la technique. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un minimum de technicité. d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo